Marie-Odile Atanasso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'est rendue ce vendredi dans les communes d'Alada et Zé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des étudiants en formation d'exploitants agricoles et notamment en agroécologie. Une initiative du gouvernement en cours depuis deux ans. Première escale, nous sommes à Révis, un arrondissement de la commune d'Alada. Sur ce domaine, Marie-Odile Atanasso et Frédéric Nguyenon ont expérimenté la production du niébé, du maïs, de l'arachide et même du mélon. Les résultats obtenus sont différents. Lorsque ce résultat est ainsi obtenu, j'ai passé également aussi à des analyses pour en déduire les causes pour pouvoir les améliorer au cours de la prochaine saison. Nous sommes très contents de la vie de la ministre parce que lorsque la ministre est venue ici, elle a touché du point de droit à ce que nous vivons. Nous vivons réellement sur le chantier. Que le gouvernement nous soutienne, c'est les jeunes qui veulent vraiment entreprendre, les jeunes qui veulent vraiment participer au développement du pays. Cap sera ensuite mis sur Gauvier, un village de l'arrondissement de Togudo, toujours dans la commune d'Alada. Nous sommes à l'IUEP, Institut Université d'Enseignement Professionnel, le centre dans lequel ces jeunes bientôt exploitants agricoles sont formés. Des planches d'expérimentation du maraîchage aux installations d'élevage, rien n'a échappé à la ministre Marie-Odile Atanasso et sa délégation. Ici, le constat est encourageant. Les productions sont automatiquement vendues à en croire l'un des formateurs. La demande des produits du centre est forte plus que l'offre, une situation qui demande plus d'investissement. La délégation se rendra ensuite à Tangodévier et à Sadia-Rogudo dans la commune de Zé, sur les domaines d'autres étudiants. Ici également, nos jeunes exploitants agricoles sont fiers de leur choix et comptent y rester. Dans un jeu de questions-réponses, ces étudiants ont présenté leurs résultats et leurs motivations. Le cas de Joël Haïfan retiendra toutefois l'attention. À base de feuilles de brousse, il a préparé un antibiotique pour traiter ses volailles. Un résultat satisfaisant s'en est suivi. La ministre compte l'accompagner pour l'obtention d'un brevet. Très satisfaite après le périple, Marie-Odile Atanasso s'engage à œuvrer pour la poursuite du programme. J'ai vu des jeunes déterminés pour le métier qu'ils sont en train d'embrasser. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés sur lesquelles nous allons nous pencher, voir comment mieux les accompagner. Mais en les entendant, c'est qu'ils vont choisir ce métier d'exploitant agricole et se performer dans ce domaine-là. Ça nous réjouit. Nous voulons que les gens que nous formons à l'université, après les années de formation, puissent créer leur propre entreprise et non plus rester au chômage. Ceux-ci ne seront pas des chômageurs, ce sont des exploitants agricoles. Donc nous voulons faire des formations pour permettre à ceux qui seront formés, que ce soit au niveau du secondaire, au niveau du supérieur, d'avoir un emploi à la fin de la formation. C'est la vision du chef de l'État et nous sommes en train de revoir totalement le système éducatif. Et à partir de là, nous allons revoir les privilèges de formation. À la fin de leur formation, ces étudiants seront titulés d'un DUT, métier de l'agriculture, à l'instar d'autres DUT, menuiserie, travaux de bâtiment, maintenance, etc. créés par le gouvernement. En termes clairs, des formations courtes qui donneront de l'employabilité et ceci conformément à la vision du président de la République, Patrice Talon. Merci.